Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais par chance j'étais devant chez vous, Sœur Bartholomew Quel hasard ? Voulez-vous que je serve le porto, monsieur ? Oui, volontiers C'est ici que votre sanatorium ? Oui, dans le parc Oh, à l'écart Quelle est la cause de votre accident ? Je crois que j'ai dérapé sur une tache d'huile Ça m'a jeté contre le mur J'ai peut-être fait des dégâts, j'en suis désolé Cela ressemble à une histoire à dormir debout, monsieur Manders Cependant, trinquons au fait que vous en ayez réchappé Pour tout vous dire Je me félicite de votre présence ici Parmi tous mes chers amis de Cornouailles et de Londres Pour la raison que j'ai une remarquable révélation à vous faire Je regrette seulement que Charlie Cartwright ne puisse être là Il aurait adoré Et pourquoi n'est-il pas là ? Il est dans le sud de la France Ah, quel dommage Maintenant, mesdames et messieurs, écoutez Il a été récemment porté à ma connaissance Que l'un d'eux, de vous Ma aide ! Quelqu'un aille chercher de l'aide ! Vite ! Départ, garde, garde, garde On est gardons On est par Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un plaisir de vous revoir ici, Sir Charles. Merci, George. J'espère que vous avez aimé votre séjour en France. C'était splendide, merci. Merci, George. Bien, passons déjà en revue les personnes qui ont assisté à la mort du Dr. Strange. Ah, ici. Sir Bartholomew Stretch donnait sa traditionnelle réception pour la Saint-Lécher. Parmi les invités, Lord Lady Cardigan, Lady Mary Littongore, le capitaine Degas et son épouse, et Mademoiselle M. Wills. Séduction dans la nuit. Je vous demande pardon ? C'est la pièce écrite par Mademoiselle Wills. Bien, mais il n'est fait aucune mention de M. Oliver Manders alors que Mademoiselle Haig a précisé qu'il était également présent. Parlez-moi de l'abbaye de Melfort. Tolly l'a acheté pour une bouchée de pain voilà quelques années. Il l'a restaurée et fait bâtir un sanatorium, ou Dieu sait comment on peut appeler cela. Enfin, un asile de fous, en gros. Je dois découvrir ce qui a pu se passer. Mon meilleur ami a été assassiné. Oui. Je vais me rendre dans le Yorkshire. Je connais un peu le directeur de la police sur place. Une seconde, mon ami. En Cornouaille, mon avis était que vous exagériez cette affaire. Parce que je trouvais incroyable qu'un vieil homme comme le révérend, si charmant et inoffensif, puisse mourir d'autre chose que de cause naturelle. Mais maintenant que nous avons un autre décès dans des conditions très similaires, Hercule Poirot doit admettre qu'il a fait une erreur. Donc, si vous le permettez, c'est moi-même, Hercule Poirot, qui vais mener cette enquête. Parfaitement. Hercule Poirot va se rendre dans le Yorkshire. C'est vraiment très aimable à vous, mais cela risque de prendre de votre temps. Mais face à la mort, que représente le temps ? Ah, je vois que vous allez changer de chaussure. Oui, je commence toujours par les pieds. Pardon ? Les chaussures vous donnent la bonne démarche, puis le costume, et en moins de deux, vous êtes le personnel. Ah oui, d'accord, je comprends. Bienvenue dans le Yorkshire, monsieur. Navré pour le temps, mais certains apprécient. Je m'attendais à voir Fred Johnson. Désolé, mais le directeur n'est pas là. C'est moi qui suis en charge. Mon nom est Crossfield. Et je peux bien vous le dire tout de suite, les amateurs débarquant de Londres pour m'apprendre mon métier, ce n'est pas ma tasse d'été. Eh, commissaire, si vous me permettez, la raison de notre présence ici est le décès de Bartholomew Strange. Docteur Strange, une personne très appréciée dans le coin. Mais j'ai peur de devoir vous dire qu'il semble avoir été assassiné. Rien n'indique le Suisse. Tolly ne se serait jamais donné la mort, enfin. Un ami à vous ? Et même un excellent, oui. Votre visage ne m'est pas inconnu. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien que vous puissiez faire ici. Nous sommes pratiquement sûrs que le majordome est notre homme. Strange l'avait engagé il y a une quinzaine. Et le matin suivant le crime, il disparaissait sans laisser de traces. D'où venait cet homme, vous le savez ? Oh oui. Il s'appelle Ellis. Il s'est recommandé d'une agence londonienne. Avec la référence d'un précédent employeur, Sir Horace Bird Holland Park. Et allez-vous parler à Sir Horace ? Je l'aurais bien aimé, seulement il est en Afrique de l'Est en train de faire un safari. Donc ses références pourraient aussi... Mais elles sont fausses, c'est évident, Poirot n'importe qui vous le dirait. Et les invités à la réception vont-ils être appelés comme témoins ? Nous leur avons demandé de rester quelque temps, oui. Pouvez-vous nous jeter un coup d'œil à l'abbaye ? Non, c'est impossible. Écoutez, je suis vraiment très copain avec Fred Johnson. Nous avons beaucoup joué ensemble au polo en Inde. Et je suis sûr que... Une minute. N'êtes-vous pas Sir Charles Cartwright ? À votre service. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, hein ? Ça alors ! Je vous ai vu dans le dilemme de Lord Aintree. Je me souviens, oui, j'avais emmené ma femme à Londres. Elle n'a rien voulu voir d'autre à part Charles Cartwright dans le dilemme de Lord Aintree. Je me souviens même qu'on a fait quatre heures de queue pour avoir des places au théâtre. Mais ça valait drôlement le coup. Monsieur le commissaire, êtes-vous absolument convaincu dans vos petites cellules grises que ce monsieur est lissé votre honte ? Sinon, pourquoi aurait-il disparu ? Mon cher Charles, avez-vous noté que pratiquement toutes les personnes présentes chez vous en Cornouaille étaient aussi présentes à cette réception ? Mon ami, je vous en prie, ne supposez pas que parce que je suis comédien, je devrais aussi être stupide. Non entendu, je l'ai noté, évidemment. Mais que pouvons-nous en déduire ? Ah non, mais c'est seulement que je me suis dit que le docteur faisait peut-être une expérience. Il pense que l'un de vos invités en Cornouaille est responsable de ce premier crime. Alors il invite tout le monde pour la réception. Je le portais dans Galbraith de Scotland Yard, il fait plutôt authentique, non ? Bonjour Annie. Bonjour Sir Charles, rentrez. Merci. Pas de majordome ? Monsieur Baker est à Margate. Sir Bartholomew lui a donné deux mois de congé. Vous voulez bien m'excuser ? Voilà pourquoi Alice était là. Oui. C'est quelqu'un pour vous Sir Charles. Merci Annie. Mademoiselle ? Ici Crossfield. Écoutez-moi, j'ai un ami qui travaille au bureau du coroner. Il m'a remis le rapport d'autopsie. Et que dit-il ? Empoisonnement à la nicotine. On n'attrape pas ça seulement en fumant. Vaudrait fumer une sacrée dose. La nicotine est un alcaloïde, un colore et inodore. Les jardiniers l'utilisent habituellement pour pulvériser les rosiers. Et ils ont aussi le rapport toxicologique du verre de Tolly. Ils contenaient du porto et seulement du porto. C'est pareil que la dernière fois. Avec une différence de taille, mon ami. Nous savons cette fois que c'est un meurtre. Dites-nous, comment était-ce de servir sous les ordres de Monsieur Ellis ? Oh, c'était assez amusant, je dois dire. Oui, il avait servi dans plein d'endroits. Oh, il en connaissait des scandales. Et même qui se passait dans les grandes maisons aussi. Est-il possible qu'il ne soit pas un vrai majordome ? Oh, non, Monsieur. Il avait déjà servi, pour sûr. À part qu'il ne faisait pas les choses comme tous les autres majordomes que j'ai connus avant. Il avait sa méthode à lui, en quelque sorte. Bon. Voulez-vous bien nous parler du Docteur Strange ? De quelle humeur était-il la nuit de sa mort ? Oh, eh bien, comment dire ? Il semblait heureux. Très enjoué. Il a même baliverné avec Monsieur Ellis, ce que je ne l'avais jamais vu faire avec Monsieur Baker. Je vous demande, pardon, mais que voulez-vous dire par baliverné ? Monsieur Ellis lui transmettait un message téléphonique et le docteur lui a demandé s'il était sûr d'avoir bien compris. Et Monsieur Ellis a dit à peu près sûr. Et le docteur a ri. Il a dit, vous êtes un excellent majordome, Ellis. Ça m'a drôlement surprise. Quel était ce message téléphonique ? Oh, il provenait du sanatorium. Une nouvelle patiente qui venait d'arriver. Une Madame Rush Bridger. Ou quelque chose comme ça. Ça doit être les invités qui reviennent après leur audition. On peut sortir. On peut se faire comme ça. Quoi ? On ne s'est pas en sucre. Mlle Willis, vous voulez bien que nous vous posions quelques questions. Vous voulez bien que j'appelle mon avocat ? Nous voulons bien, Poirot. Je pense que Mlle Willis vient de nous faire une petite plaisanterie, n'est-ce pas ? Que voulez-vous savoir alors ? Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dans le déroulement de cette soirée ? J'ai entendu parler d'un passage secret. Étiez-vous au courant ? Ça alors ? Oui. Un passage secret qui conduirait à l'extérieur, dans la campagne. Et il existe ? Oui, et de l'avis de tous, le majordome l'a emprunté pour s'enfuir. Oh, tiens donc. Et où se trouve-t-il ? Ah, ça, c'est le genre de choses que les détectives détectent, non ? Je commencerais par les bibliothèques, si j'étais vous. Mlle Willis, j'ignore complètement ce qu'elle peut penser. Eh bien, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez d'elle ? Il paraît qu'elle habite en banlieue. J'imagine qu'elle n'y peut rien, la pauvre. Mais elle passe son temps à mettre son nez partout et à fouiller. Elle est venue dans ma chambre. Elle a fait quoi ? Elle est venue dans ma chambre, elle a fouillé ma chambre. Mais non, tu fais erreur. Tu t'imagines des choses. Voilà que ça recommence. Il y a un asile de fous juste à côté, si tu veux. Je t'en prie, calme-toi, Derek. Et il paraît qu'il y a un passage secret. En avez-vous entendu parler ? Le coroner a parlé d'un empoisonnement à la nicotine. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Egg, c'est un alcaloïde incolore et inodeur. En fait, largement répandu. Les jardiniers s'en servent souvent pour pulvériser leur rose. Moi aussi, je l'utilise comme tout le monde. S'il vous plaît, mademoiselle, où est donc Oliver Manders à présent ? Oh, il est rentré directement en ville après son audition. Il devait reprendre le travail, le pauvre chou. Est-ce qu'Ellis a empoisonné le docteur Strange ? Mais comment voulez-vous que je le sache ? Avez-vous des informations sur le passage secret ? Répondez ! Pour ma part, je n'en ai aucune. Et je doute que maman en est de son côté. Oh, Dieu du ciel, c'est désespérant. Nous n'avons trouvé aucun indice, rien. Mais vous vous débrouillez quand même très bien. Merci. 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 Merci.